Et oui j'en tenais d'autre chaîne, vous le voyez Kaiba à l'écran, c'est normal c'est la KC Cup Mais nous on va pas jouer Kaiba, on va pas jouer Blue Eyes Vous aurez l'occasion de jouer Blue Eyes Quand vous aurez l'event rétro sur Master Duel Mais pour l'instant nous ne sommes pas là bien sûr On est sur Bonze Bonze le petit joueur de zombie, l'un des personnages les plus moches De l'histoire de Yu-Gi-Oh Mais genre pour de vrai et encore Là c'est la version avec les cheveux avec du détail Mais si on cherche Bonze, Yu-Gi-Oh On peut avoir la version encore pire La version qui était dans l'anime Celle où il n'y a pas de détail Non en vrai des fois ils mettaient un peu plus de détail Genre cette version là, ah non mais celle là c'est la pire C'est vraiment les cheveux, t'as vraiment aucun effort Zéro, zéro, zéro effort Par contre comme ça il est beau Monsieur vous êtes très très beau Donc bon, à ne pas confondre quoi C'est à dire, je comprends pas le mot là Alors du coup On va jouer zombie Parce que je me baladais Sur des sites internet Avec beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh dedans Et je me suis dit vas-y Qu'est-ce qu'on joue Et je me suis rappelé d'un truc Je me suis rappelé que c'est vrai que cette carte existait Et qu'il est possible que dans la dernière box On a eu vampire aspirante Et donc vas-y Pourquoi pas jouer vampire aspirante Avec les vampires bien sûr Et comme on n'a pas sur Nalish Et bien on est obligé de jouer Une version vampire vampire Avec un peu de bled Vous le savez moi vampire J'ai jamais eu plus qu'un Gozuki Donc j'ai toujours eu du bled J'ai du bled dans ma poche J'ai du bled partout Donc c'est parfait Donc en fait comment ça va se passer La réalité, en vrai j'ai testé C'est marrant C'est tout simple Bien sûr Je tribute Je sacrifie Je rends hommage A Dior Flo Dior Fio Qui a fait la decklist Parce que lui au moins Il a osé la jouer en tournoi une fois je crois Au moins Au moins bravo à lui Monsieur vous êtes très très puissant Du coup Comment ça va se jouer L'objectif de ce deck C'est simple C'est que vous avez Vos invocations vampire Avec le domestique Avec le familier vampire De payer 500 LP De les invoquer depuis le cimetière Et après je veux dire De payer 500 LP Pour ajouter Avec le domestique vampire La mage ou piège Ou alors le familier vampire Ajouter Votre monstre vampire Vous allez donc payer des LP Facilement Et donc vous allez pouvoir Activer armée posthume Armée posthume Zombie world Sous crack Bon zombie world Sans la carte magie de terrain Compétence qui peut être utilisée A chaque fois que vos life points Diminuent de 1000 Tous les monstres Des terrains Et des cimetière Des deux joueurs Deviennent des monstres Le type zombie Jusqu'à la fin du tour De votre adversaire Ça Ça va être plutôt intéressant Puisque Comme on a invoqué Spécialement Nos monstres Assez facilement Que l'on a Genre des désirs Des vampires Qu'on a la prise De pouvoir vampire Etc Etc On peut facilement faire Vampire aspirante Que je n'ai pas en x2 Mais NP Et vampire aspirante Nous permet Plusieurs choses Mais on va dire Que déjà La première faculté De cette vampire Si vous allez Sacrifier un ou plusieurs Monstres Pour une invocation Sacrifice Vous pouvez sacrifier Un ou plusieurs Monstres zombies Contrôlés par votre adversaire Même si vous ne les contrôlez pas Donc vu que Vous avez un zombie world Avec un méposthume Et bien On peut sacrifier Le monstre de l'adversaire Pour invoquer Pourquoi pas Notre duc vampire Notre vampire de l'ombre Et en soit On pourrait même Jouer Grasse Techniquement Je t'avoue que Vampire de l'ombre J'ai un peu plus du mal A savoir pourquoi Jorphio le joue Grasse Après le problème de Grasse C'est que c'est pas un quick effect Mais Grasse peut aussi être là Donc du coup On peut sacrifier Les monstres de l'adversaire Et si jamais L'adversaire n'a pas de monstre Sur son terrain Et bien Ce n'est pas grave On invoque Duc vampire Qui va nous permettre Lorsqu'il est invoqué spécialement De déclarer un type de carte Monstres magiou piège Votre adversaire A envoyer cette carte Depuis le deck au cimetière Et vous le savez Avec le royaume vampire Ca veut dire qu'on va pouvoir Détruire une carte Sur le terrain Donc ça c'est plutôt intéressant On peut le faire Pendant le tour de l'adversaire Si jamais Et donc On s'assure Qu'il y a un monstre Au cimetière adverse Et là A ce moment là Autre faculté De la vampire aspirante Vous pouvez cibler un monstre Dans le cimetière De votre adversaire Invoquer le spécialement Sur le terrain De votre adversaire En position de défense Il devient un monstre zombie Donc on n'a pas forcément Besoin de l'armée Posthume tout le temps Et là A ce moment là On peut sacrifier Bien évidemment Du coup Bah c'est tout con Et du coup Ce qu'il a fait aussi Diorfio Il a mis une hybride Alors ça en vrai On peut cut Je vais être honnête Je l'ai laissé Parce que je rends hommage A cette écliste Mais Iblis C'est parce que Tu l'invoques Tu fais tes Tu fais tes liens à la con Ça passe du côté Du terrain adverse Et avec la L'alien vampire Ça devient un monstre zombie Donc On s'en fout On peut quand même La sacrifier Enfin avec l'armée Posthume je veux dire Ça devient un monstre zombie Donc on peut quand même La sacrifier Pour activer tout ce qu'on veut Je suis moins convaincu Mais J'imagine Qu'un jour Ça pourra nous servir C'est plutôt intéressant Iblis ressuscité par l'alien vampire Bloque l'adversaire Également 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 Bien sûr On a Prison Puisque prison Trop utile dans la méta Et en plus Au pire des cas Vous activez le skill Tout passe zombie Prison du dragon de glace Les monstres zombies dans le cimetière Bim bam boum Vous bannis Enfin T'as vu ce que ça T'as vu ce que ça dit Master qui nous dit Ça bloque rien du tout Ok master Tu joueras un deck x6 Face à Iblis Puis tu verras Alors du coup Derrière Je rappelle quand même Qu'on est en canoob cup Aka des gens Qui jouent dans l'extra deck 4 cartes Dont Que des x6 Ou que des fusions Donc n'hésite pas Quand même A utiliser Iblis Car Tant que tu n'es pas En compétition Et que les gens N'ont pas liens disciples En vrai Tu vas encore avoir des gens Qui n'ont jamais regardé De vidéo de leur vie Et une carte comme ça Ils ne vont jamais la mettre Dans leur extra N'oublions pas N'oublions pas Comme le disait Dans le chat Je ne sais plus qui Enfin master je crois C'est bien Réveil du vampire La carte piège Invoke spécial Un monstre vampire Depuis votre deck Détruisez le en phase C'est vraiment pour faire l'allien Et puis en fait Lui on veut l'invoke SP Le duc vampire C'est une carte Qu'on va mettre au cimetière Et qu'on invoque SP Le duc vampire En réalité Ou alors on peut l'invoquer Par sacrifice Un seul Gozuki Me pétez pas les houilles On s'emballe Prépression Pour piquer le monstre adverse Ça va devenir zombie Avec le skill T'as capté Un extra deck Avec plein de trucs T'as capté Bon Bon Est-ce qu'on n'y avait pas En cas des cups Pour tester tout ça J'ai fait Et je crois que j'ai fait Une game En ranked Avec vampire J'ai pas encore testé Pour l'instant La KC Cup La Canoop Cup Je n'ai fait que Du Rocket Ouah J'ai une défaite Mais non Arrête Oh non Mon historique était parfait Avec Rocket Et là Une défaite Face à Jonah Ah oui je m'en souviens Il avait un deck du crack Un deck trop fort Que 14 Bah t'as vu le nombre de duels Que j'ai fait Voilà En fait En fait t'as le choix Pour monter en KC Cup Soit tu te dépêches Et t'arrives DLV20 En 2 jours Soit tu te dépêches pas Et t'arrives DLV20 En 6 jours Ou 10 jours Ou 12 jours Mais au bout du compte Et bah t'auras le même nombre de gemmes Qu'un gars qui s'est dépêché Voilà voilà C'est un petit conseil Que j'ai à vous donner A quoi bon se dépêcher En KC Cup Franchement ça n'a aucun sens Vraiment Je vous jure Au contraire De la deuxième phase Ou effectivement La deuxième phase C'est autre chose Si vous avez envie de performer Et aller au Worlds Parce que je rappelle quand même Qu'on voit Worlds Cette année Pour celui qui va gagner La KC Cup bien sûr Mais en vrai Je me demande Ce qu'ils vont faire Puisque Les Worlds de Jennings C'est 16 personnes Historiquement Mais il n'y a pas Il n'y a pas eu 16 KC Cup Cette année Évidemment Puisque déjà Il n'y a que 12 mois Et en plus Ce n'est pas une KC Cup Tous les mois Donc je suis Je ne sais pas Comment ils vont prendre Les autres Si on va S'ils vont refaire Un tournoi Un peu spécial De qualification Au mois de juin Ou si Ils vont prendre Genre Les 2-3 meilleurs A chaque KC Cup Tu comptes faire Une nuit blanche 3 jours d'affilée Pour la KC Cup Jamais de la vie Alors là Jamais de la vie Je fais une nuit blanche Pour cette merde Vraiment Jamais de la vie Je me ruine la santé Pour une KC Cup Alors ça je peux vous le dire Et même pour un jeu vidéo Tout court Alors Mais attends Il a fait que ça Par contre J'ai trop de pièges La vraie vie de WAM J'ai une carte vampire Dans ma main Mais bon C'est pas dingue Iblie pour le bloquer Mais sauf qu'en fait Ça va pas le bloquer Parce qu'il va faire une lien Je vois ce que je veux dire Mais en vrai Bon crâne de samouraï On pète On pète un de ses mobs Et qu'est-ce qu'on va mettre au cimetière En vrai mais si Je mets le duc au cimetière Mais bien sûr Je mets le duc au cimetière Parce que là le truc J'ai aucune carte vampire À part la prise de pouvoir Donc à quoi bon Aller mettre au cimetière Les familiers vampires Si c'est pour envoyer J'ai pas de carte vampire À part la prise de pouvoir Donc en vrai Envoyons le duc Comme ça avec prise de pouvoir On peut faire des trucs De fou furieux Incroyable Ah j'ai perdu de l'attaque Mais non arrête Oh il y a un typhon d'essas mystique Il y a un typhon d'essas mystique Mesdames et messieurs Au milieu Attendez Je mets Prise de pouvoir au milieu Je mets répression Ici Attention Attention c'est maintenant En plus je perds de l'attaque C'est quoi ça Encore oh Monsieur Vous allez dégager vite fait Bon le typhon Mais il l'utilise maintenant Oh non pas au milieu Je t'en supplie J'étais sûr J'en étais sûr Qu'il allait faire ça C'était sûr Il vise toujours cette zone là Toujours il vise la zone de De droite Incroyable Ils font toujours ça J'ai juré Ah par contre ça c'est cringe Ça par contre ça c'est très cringe Magicien et serpent de mer Bon bah je lui pique Pour lui piquer Je lui pique pour lui piquer Parce que comme ça il ne l'aura pas dans son cimetière Et évidemment je ne bannis rien Evidemment je ne bannis rien Bien sûr Bon ça c'était très cringe Mais par contre il n'a plus beaucoup de cartes Et moi j'aurais le duc Et le duc Alors voyons voir monsieur Je ne sais pas s'il avait un effet au cimetière d'ailleurs lui Non mais je sais qu'il y a des cartes magie Où tu peux invoquer depuis le cimetière Par contre ton tour 1 était dégueulasse Tu commences emblème Tu as vent au dessus de la barrière Et tu termines avec un board comme ça On n'a jamais vu ça C'est la première fois qu'on le voit Il a fallu attendre 2023 Le 10 février exactement Je peux synchro En effet Je vais synchro grâce à ma Je vais synchro bleu si tu veux Je peux synchro bleu Les nouvelles synchro Et mais d'ailleurs c'est vrai que là Techniquement On ne va pas avoir de nouvelles mécaniques Avant super longtemps sur Yu-Gi-Oh Puisque les liens Ça fait depuis le début Vrains Il y a eu 7th Ils ont confirmé Que GoRush continuait avec une autre saison Finalement ça fera genre 7, 6, 7, 8 ans Sans nouvelles mécaniques sur Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh est-il un dead game ? Il va falloir faire une enquête Mais Joue Pratique le jeu vidéo Je t'en supplie Froch Froc Tu fais dans ton froc Ok c'était C'était mauvais Comme Comme petite blagounette Oh mais attends Oh la fin de la battle phase Donc là je me mets en oui Battle phase terminée Ok Et là j'active Bim bam boum J'invoque Duc vampire Oui J'active Duc vampire Qu'est-ce que je lui mets ? Vas-y je te mets une carte monstre Vas-y Allez Carte monstre Au moins on sait qu'il y a des cartes monstres Déguerpille moi tout ça Regardez moi ce Oh là là Mais ce jeu rapide incroyable Carton est au cimetière Euh En vrai En vrai familier Boum Et alors monsieur Mais non Bah en vrai En vrai Je peux faire la lien En vrai je fais familier Non mais je fais familier Je renvoie le duc Je vais rechercher le duc à nouveau C'est un scandale Je Attendez Je suis depuis ma main Ça sort que Evidemment je peux attaquer à tout moment Mais on s'en fout On veut quand même faire les combos J'ajoute à ma main Oh j'ajoute le vampire de l'ombre Imagine J'ajoute le vampire de l'ombre Bon lui j'ai le droit de le mettre en attaque bien sûr Je fais Vampire aspirante Quand même On va quand même jouer au jeu vidéo Quand même Franchement Franchement Vampire aspirante Je vais Prendre ton cimetière Miam 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 Oh je pioche un Miam 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 A moi Par contre je n'active pas son effet Parce que son effet est un peu chiant En gros son effet Attendez j'attaque C'est que je peux invoquer spécialement un genre à mob Mais sauf qu'après je peux attaquer qu'avec lui Donc il vaut mieux pas faire ça Il vaut mieux pas invoquer avec vampire de l'ombre Sauf si tu es dans la merde Aïe 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 aï effet lol je crois que ça annule pas l'effet ouais ça n'est pas l'effet et donc attention que 3090 j'aime ok master mais toi tu as un gars tu comme tu critiques absolument tout si jamais y avait un truc que tu ne critiquais pas je me sentirais mal franchement je me dirais mais il doit pas être bien s'il y avait si un jour je lançais un live et qu'il n'y avait pas une critique de master je suis en mode putain il est en dépression il va pas bien il faut que j'appelle le numéro de protection à l'enfance donc ça me rassure que tu critiques c'est que tu vas très très bien qui critique le plus entre toi et master en vrai il y a un match il y a un match comment ça je mais c'est trop marrant mais merci shiroi fox pour ton huitième mois en vrai c'est trop marrant parce que ça fait janto nougat et j'avais jamais remarqué le bon nougat là qui coûte bien cher au kilo alors en vrai c'est un peu de la d c'est de la giga d j'ai pas la carte magie domestique la carte magique comment elle s'appelle elle s'appelle celle là là j'ai pas désir de vampire allez je vais quand même pas faire ibly il manque une une lien un vampire là mais j'ai quand même pas faire ibly et puis essayer de faire ça c'est un scandale c'est un scandale de faire ça c'est un scandale salut à tous je suis vampire je suis le deck vampire à plus j'ai pas ce qu'ils jouent avec je sais pas pas avec trois ce que tu joues bon bah écoutez un ah 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 on verra un moi je pense que c'est c'est d'edge on en il va attaquer mode attaque battle phase mais je pensais pas que ça allait si bien marcher alors domestique bah mais en vrai je fais du de vampire je sacrifie lorsque les cartes d'invoquer normalement vous pouvez si bien mon vampire d'éternel dans votre cimetière invoquer les spécialement j'invoque genre bah non c'est de la merde qu'est ce que je fais d'autre domestique et je fais phénix mais attendez j'ai j'ai quand même pas fait phénix pour lui péter sa carte et foutre le duc vampire au cimetière comme ça j'aurai le domestique au cimetière et je pourrais refaire un truc ok c'est maintenant c'est maintenant ok autrement en vrai en vrai c'est mieux en vrai c'est mieux au piochant en vrai en vrai c'est mieux en vrai en oeuvre du paupiétaire ah bon d'accord bon d'accord j'aurais préféré une petite carte magie bon tant pis j'envoie le cimetière genre le duc garde crâne mais j'ai déjà fait mon avoc norm j'ai déjà fait mon avoc norm j'ai envie de garder autre chose j'ai envie de faire autre chose mode attaque effecto specialu ajouter magie piège tu vas normal plus ah oui avec le domaine de vampire non c'est un monstre vampire en plus en vrai je prends le domaine de vampire non il faut que je prenne le désir attends il faut que je réfléchisse parce que si je prends le désir je peux envoyer un monstre je peux faire ça il faut que je prenne le désir du vampire c'est parti c'est parti et cette fois ci on va envoyer l'autre le comment il s'appelle le monsieur à level 1 les vrais combos arrivent attendez hein il me reste pas beaucoup de temps je suis je suis en je cuisine je suis en pleine cuisine là let me cook au secours je n'ai plus rien mais vous n'êtes pas prêt familier vampire moins 500 je prends oh mais merde c'est pas ça que je voulais c'est pas ça en vrai euh ah c'est pas tout à fait ça que je voulais faire mais attendez car vous n'avez rien vu c'est pas tout à fait forcément ça que je voulais faire mais ce que vous ne savez pas c'est que je vais sauveur revend de terreur ça vous le savez pas par contre ah 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 sauveur revend de terreur pour lui montrer que je possède les nouvelles les nouvelles liens bien sûr je ne vais je veux attaquer écoutez je veux attaquer c'est bon j'arrête mes bêtises j'attaque c'est bon c'est bon j'arrête oh mais non abuse oh monsieur vous êtes un un super abuseur non il abuse quoi tout ça pour faire répression quoi merde super fallait phoenix bah du coup fallait phoenix mais bon il aurait répression euh waouh ah mais il joue vraiment ce deck là chronomale intéressante alors que fait cette carte dans le cimetière avec tous les monstres que vous contrôlez sur les monstres chronomales vous pouvez invoquer cette carte en position de défense intéressant intéressant bah en vrai il fait son xyz son xyz rocher et je ban en fait moi je pense qu'en fait avec domestique vampire j'aurais dû prendre euh tout simplement ma je cherche le nom cherchons le nom ensemble on va chercher le nom ensemble ça prise de pouvoir c'était sans doute le seul place vraiment bien à faire prise de pouvoir tout simplement mais non c'est le château ça fait quoi l'effet de oh j'ai plus beaucoup de temps ah max deux attaques ok lol fin de la main phase ok mon pote je suis le rocher bon bon j'ai disciple oh alors là vous allez me dire crâne de samouraï mais si je duc vampire je réinvoque un autre duc vampire ah je sais le crâne c'est bien j'envoie au cimetière celui qui prend de la qui prend de la moula j'envoie au cimetière Gozuki ouais j'envoie de la moula je bannis genre lui j'ai envoyé la moula et je fais ça du vampire qui invoque un monstre ah non qui va mettre un carte monstre au cimetière excusez moi mais de toute façon je vais faire la 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 j'ai même pas vraiment de lien à deux à faire en fait ah mes posthumes c'est intéressant d'activer quand même il faut le savoir j'attaque de toute façon il a pas d'effet après c'est pas ding 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 mais bon je lui pète ça je lui pète ça tout est transformé en zombar euh on peut dire que c'est sympa parce que là dans ce cimetière tout est zombar bon sur son terrain non pas tout est zombar encore j'ai envoyé quoi au cimetière d'ailleurs j'ai même pas remarqué j'ai envoyé un disque de nebra chronoma là intéressant enfin non c'est lui qui a choisi en fait quoi de la prisma et je suis sûr que vous êtes zombi si en fait c'est vrai que tout le monde est zombi même ce qui n'est pas encore touché le terrain c'est ça qui est drôle c'est que même ce qui n'a pas encore touché le terrain les zombies ça c'est quand même drôle oh non pas lui à zéro non t'es un super menteur what super menteur et du coup ce qui est intéressant ouais il avait numéro c39 dans son deck c'est que pour une xyz qui demande ah ça demande juste des monstres chronomales et pas des monstres rochers celle là ah là c'est un peu dommage ça genre ça demande pas des monstres rochers ah force focus intéressant pas une animation et de chronomales truc qu'on voit genre jamais quasiment qu'est ce que fait ce machin déjà il passe à 4000 et ah du coup tu mets à zéro et tu ah c'est marrant c'est ma foi très 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 drôle ok ah oui intéressant c'est donc ça le combo da combo da bah non mais arrête de réfléchir attaque mon mob du coup déjà à zéro bah lui il est à zéro oui c'est pour ça que je dis il me l'a mis à zéro avec je sais plus quel effet là ok nice combo bro je vois bah du coup en fait il a aucune xyz basée sur les rochers en fait moi le fait que je l'ai mis en zombie ça lui est en balek il était vraiment en embalek du fait que je l'ai mis en zombie voilà mon zombie déjà une carte claquée finalement c'est ce qu'on apprend aujourd'hui bon en vrai il y avait donc moyen avec le crâne de samouraï d'envoyer l'autre là le domestique de vire encore une fois le vampire qu'on avait dans notre main de payer 500 d'aller chercher la prise de pouvoir enfin carte que je n'ai jamais que je suis jamais allé chercher c'est un scandale mais cette fois ci j'ai le désir de vampire alors c'est lequel que j'invoque en premier je pense que c'est le domestique et avec le domestique j'envoie je mets désir j'envoie familier familier qui envoie genre familier qui sera invoque et je prends qui avec désir ça ça sera prise de pouvoir finalement ok je change ton niveau j'envoie familier familier qui va activer son effecto du coup domestique va dégager toi tu vas arriver familier qui va activer son effet moins 500 j'ajoute le duc en vrai puis effet domestique j'envoie le duc mode def pour le moment en vrai domestique moins 500 et cette fois on prend la prise en fait c'est comme ça qu'on joue le deck finalement ça reste comme ça qu'on joue le deck c'est un peu le seul t1 qu'on a la prise c'est la prise de pouvoir et bien sûr en lien 2 bon moi il faut faire rien parce que c'est vrai qu'en lien 2 techniquement je peux même faire le sauveur avant de terreur mais je pense qu'il vaut mieux se garder deux monstres sur le terrain pour le moment et se les garder pour un moment donné prochain tour du coup plutôt faire L c'est très 2018 tout ça ouais waouh mais du coup ça veut dire que t'as lien 3 je la gnoc t'as lien 3 je la gnoc par contre attention à la lance interdite attention à la lance interdite qui peut faire extrêmement mal typhon bah non typhon il l'aurait fait maintenant ça serait ça aurait quel intérêt de faire typhon maintenant ça aurait quel intérêt de faire genre typhon maintenant quand t'as typhon face à une seule carte posée tu fais typhon tu pour le drama non dans Gookie d'ailleurs on a plus sans doute on a plus de la lance interdite pour protéger sa lien 4 parce que typhon ça protège mais vite fait alors que lance au moins t'as quand même plus de chances d'être protégé et t'as même pas besoin de et la réduction des points en fait tu t'en moques puisque t'as tellement de points d'attaque par contre évidemment après t'as la t'as la t'as la t'as la comment elle s'appelle la carte magie là comment elle s'appelle merde j'ai déjà oublié le nom tellement j'ai pas joué le deck ces derniers temps et qui rajoute plein de points d'attaque elle s'appelle merde coup final en fait et bien en fait oui du coup attention parce que ça veut dire si tu fais lance après tu n'as pas les boosts d'attaque ce qui est un poquito dommage parce que du coup en vrai avec Gouki un sondage dans le chat avec Gouki vous préférez jouer lance interdite ou typhon sachant que l'intérêt de lance interdite je vais vous donner mon argumentaire c'est que sur l'alien 3 qui est l'alien que tu veux généralement péter l'alien 3 et bien tu peux lance interdite sur l'alien 3 elle est pas pétée et après tu passes à l'alien 4 et là tu fais coup final easy peasy parce que qu'est-ce que je lui péter au gars je lui péter l'alien 3 il y a que des Gouki très 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 intelligents qui peuvent passer outre cette destruction là il y a que des Gouki vraiment masterclass en gros les Gouki masterclass c'est quoi c'est là effet coup de chauve-souris rematch tu invoques du coup tu as 3 monstres ici et à la place de passer de l'alien 2 à l'alien 3 tu passes direct à l'alien 4 ce qui fait que tu perds une invocation mais ta lien 4 une fois qu'elle est présente sur le terrain et que tu as ton coup de chauve-souris ici ou ton autre monstre ici et bien moi je peux pas lui péter je peux pas lui prank en fait no prank parce qu'il va pouvoir annuler donc tu perds une invocation mais par contre ton monstre il est safe mais ça il faut être un grand joueur de Gouki pour connaître ça il faut être un génie du mal du Gouki bon alors il faut juste avoir joué le deck en TCG finalement c'est un peu ça et l'avantage de Dueling c'est que la majorité des gens n'ont jamais joué le deck sauf sur Dueling donc en fait ils font Gouki le grand ogre quoi Gouki le grand ogre ça monsieur c'est très intéressant ma foi c'est ma foi très intéressant finalement je pensais plutôt à l'autre mais quoi qu'il arrive il y a 3 ça pète donc l'avantage de prise de pouvoir vampire c'est que on invoque le duc enfin on prend le terrain on invoque le duc le duc va envoyer une carte au cimetière donc je vais envoyer un monstre parce qu'en fait dans Gouki le problème c'est que les monstres après il a beaucoup de cartes dans son deck c'est vrai qu'il en a il en a beaucoup mais le problème avec Gouki c'est que effectivement des monstres t'arrivent assez rapidement à court quand tu fais plein de combos on a la période d'activation je suis un bouffon parce qu'il y a l'autre qui a activé son effet il y a l'autre qui a activé son effet du coup la période d'activation est dépassée mais non oh non j'ai zappé c'est un putain de lorsk j'ai zappé zappé alors monsieur vous êtes vraiment très fort on veut de quitter la game de toute façon on peut quitter la game mais attends ah il a fait coup final oui oui quand même j'étais en mode attends qu'est-ce qu'il a fait il a jamais fait Salien 4 c'est ça le pire il a jamais fait Salien 4 finalement il était en mode je suis en balek je m'en moque et non tu me farmeras pas il a cru quoi lui il a cru quoi toi oh donc toi t'es un lorsk tu m'énerves déjà tu m'énerves déjà bon ok du coup avec Gookie c'est un peu chiant parce qu'il y a des effets tout le temps qui s'activent donc ça veut dire qu'il fallait attendre que l'effet que tous les effets soient résolus ma foi ce qui est con parce que moi je préfère perdre face au Gookie qui fait ce que je vous ai dit justement qui fait la vraie technique où il fait la lien 4 où tu peux pas te la faire pop quoi qu'il arrive je préfère perdre face à des techniques comme ça plutôt que de perdre sur un mistiming quel deck tu conseilles pour un nouveau joueur 2 jours j'ai 4000 gems je n'ai aucune idée de quoi acheter 2 jours 4000 gems déjà moi ce que je conseille c'est que avec 4000 gems ça va être chaud d'aller rusher un deck en particulier donc c'est d'aller voir un peu sur les decks sur les decks des gens ce qu'il y a en termes de staples c'est à dire des cartes qui sont utilisées partout genre les grosses pièges grosses magies et pour le moment de te construire un deck tranquillement d'aller chercher surtout ces cartes là et après on pourra en parler juste après la game le temps que mon duoling ah c'est bon parce que mon duoling ça avait disparu waouh cactos vento donc vento ça rajoute de l'attaque il paye 800 lp ok et lui envoyé depuis zone monstre à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire vous pouvez un ok spécial monstre rocher de guerre très bien genre que là j'ai gozuki donc je peux envoyer genre alors j'ai mes deux domestiques et j'ai un familier ok d'accord ok d'accord alors j'envoie au cimetière que je réfléchisse en vrai j'ai deux domestiques donc j'envoie un familier qui enverra un domestique finalement finalement un familier qui va envoyer un domestique pour l'instant bah mode attaque genre on va être ok là dessus on paye 500 un duc ouais un duc c'est toujours bien un duc en vrai un duc en vrai c'est toujours très très bien enfin domestique qui va envoyer un autre familier on peut faire ça euh en vrai je mets le je mets instant le terrain est-ce que je mets instant le terrain je fais la lien deux non non il faut que je prenne le truc qui me permette d'invoquer deux domestiques gaffe au mix timing il faut que je prenne un domaine de vampire en fait pour pouvoir encore invoquer un autre vampire comme ça je fais la lien deux je et je pourrais sacrifier avec le le duc après il lui restera juste vento qui ne peut pas se booster elle même d'après la légende c'est votre autre monstre ah non elle peut se booster elle même oh merde elle peut se booster elle même mais kaktos ne peut pas se booster donc en vrai je vais péter un oh je mets le royaume vas-y domaine vas-y domaine bon d'ailleurs et si tout le monde devenait zombie attendons de voir je vais vampire aspirante avec ça et en vrai avec Gozuki Gozuki si je l'envoie au cimetière j'invoque mon crâne pas mon duc mon duc je l'ai invoqué par sacrifice merci à Kayami alors du coup je propose je propose de payer les LP je propose d'invoquer l duc mais vous attend attend quoi ah mais j'ai pas c'est pas possible là oh oh vous voulez partir vraiment ce n'est pas possible là oh vas-y tu sais quoi tant qu'on est là franchement licorne comme ça l'autre en fait je l'ai envoyé dans le deck il a pas ses effets c'est bon quoi ça ça dégage comme ça ça dégage bon j'ai failli oublier la compétence quand même c'est bon c'est bon tout va bien je vais montrer la decklist en tout cas merci à Kayami pour ton 26e mois ça fait extrêmement plaisir l'adversaire qui abandonne je sauvegarde le replay sait-on jamais des fois que j'oublie en vrai ça c'est marrant ce duel là était plutôt marrant sans interruption c'est sûr que c'est mieux quand même on est d'accord mais alors la decklist c'est celle-ci sans doute optimisable attendez hop voilà sans doute optimisable puisque pour moi il y a peut-être une carte éventuellement qui est un peu discutable qu'est cette Ibli mais comme cette carte est jouée par un champion du monde de Duel Links je ne peux que l'utiliser bien évidemment donc moi le seul problème c'est que j'ai pas deux Gozuki ni trois Gozuki j'en ai un et mes petits Kayouard de rêve je les utilise pour autre chose des trucs plus pertinents on va dire donc mais en vrai tu vois genre petit crâne de samouraï petit désir du vampire avec domestique ou familier ça fait le taf franchement pour le coup ah oui et deux répressions j'ai pas non plus ce qui serait vraiment cool deux répressions pour péter le huc des adversaires c'est à dire tu lui voles le monstre ça devient un zombie et tu fais vampire aspirante avec et tu réinvoques le monstre de l'adversaire et après tu te sacrifies enfin c'est c'est drôle c'est drôle pour en revenir à la question de tout à l'heure la question de tout à l'heure moi ce que je conseille toujours je conseillerais toujours ce conseil là parce que c'est vraiment le plus simple parce qu'on pourrait dire va voir sur youtube va voir sur discord non ça on peut y arriver effectivement à trouver des solutions mais la meilleure manière de savoir globalement ce qu'on veut jouer en termes de deck ça reste quand même ce site qui restera la référence et ça permet d'aller voir par exemple les decks s'ils sont chers ou pas parce que si on regarde Salamand Grande on va tout de suite voir que Salamand Grande on va avoir des cartes ah ça bug d'une box Link Revolution mais on va aussi avoir des cartes de montée de niveau donc là on se dit ah ouais tiens Soul Burner Drop Soul Burner Montée Niveau on se dit ah ouais le deck est pas si cher que ça et on se dit bah finalement il y a une box Link Revolution Link Revolution bon ça par contre ça par contre c'est une sacrée histoire ce truc là mais qu'on peut déjà avoir la base du deck avec une box et des montées de niveau d'un personnage donc on se dit déjà ok très bien et en plus il y a un truc assez sympathique c'est que moi ce que j'aime bien faire finalement c'est que si on veut savoir les cartes les plus jouées et bien juste on va sur cards et on voit la popularité on voit les cartes les plus jouées donc on peut savoir que Tiffon Lessace Mystique si on veut chercher la carte on sait où l'obtenir et que c'est une bonne idée d'aller chercher la carte c'est une très 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 bonne idée d'aller chercher Tiffon Lessace Mystique dans une méta avec toutes ces merdes finalement voilà donc voilà ça c'est les conseils que je vous donne c'est d'essayer de trouver un deck pas trop cher qui marche bien de voir s'il est cher ou pas et du coup d'essayer de focus les box en conséquence 2 voilà je ne suis pas comme tous les youtubeurs qui vous disent va voir ma chaîne youtube j'ai fait des decks profils non en vrai ma chaîne youtube elle se on va dire que certes j'ai fait des j'ai fait des decklists sur ma chaîne youtube mais déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur les decks free to play il faudrait peut-être que j'en refasse une et en plus généralement mes builds je les fais avec les cartes que j'ai je ne pense pas du tout aux gens qui n'ont pas toutes les cartes je l'avoue ça c'est mon c'est peut-être mon défaut c'est que c'est vrai que les decklists je ne les fais pas en me disant tiens est-ce que la decklist que je propose tout le monde aura les cartes c'est vrai que j'ai pas tendance vraiment à le faire c'est vrai je suis d'accord ok ah oui mais en carte j'ai que désir de vampire mais c'est pas grave en fait on s'en moque en fait c'est pas très grave parce que je peux aussi c'est chiant quand même c'est pas grave en vrai je vais enlever désir de vampire ça me permet d'avoir ma prise de pouvoir ah mais j'aurais pas on va réfléchir deux minutes parce que si bien monstre ouais ouais donc ça c'est le problème c'est que j'ai que une seule carte vampire dans ma main et que si j'invoque ce truc là bon écoutez domestique vampire désolé désir vampire mais je peux aller te rechercher je peux aller te rechercher et c'est le plus intéressant sauf qu'après j'aurai jamais la prise de pouvoir si je fais ça mais je peux faire domaine de vampire payer 500 invoque bah non pas du tout ça marche pas prise de pouvoir prise de pouvoir en vrai c'est pas dingue dingue en vrai c'est ça le truc c'est que peut-être un peu plus de vampire en vrai dans le deck je sais pas trop peut-être un poil plus de vampire pour pouvoir tout le temps défauser des trucs pardon ah parce que comme il a déjà été invoqué lui ça le bannit et non ça le bannit et non l'envoie au cimetière donc comme l'autre il ne peut pas l'envoyer au cimetière il a dit fuck donc en fait le seul place c'était prendre la prise de pouvoir mais qui était mauvaise dans ces cas là parce qu'il y avait rien à ajouter il y avait rien à invoquer pendant le tour de l'adversaire pour lui faire chier en fait donc quoi qu'il arrive lol quoi qu'il arrive big lol puisque Cyclone Galactique eh alors c'est un deck qui est très friable ah ouais d'accord c'est un deck qui est très friable quand même au typhon de SS mystique faut être honnête c'est pour ça que le deck n'est pas meta c'est à dire que si tu fais prise de pouvoir enfin si l'adversaire te force à faire prise de pouvoir un cent et que tu le fais eh ben tu pop rien sur le terrain de l'adversaire si évidemment il fait typhon de SS mystique sur bon pareil prison ou alors le terrain bah c'est pareil ça peut te bloquer un peu tes tours 1 donc ça reste quand même un deck qui est un peu friable épée destructive et meta euh non Buster Blader n'est pas meta Buster Blader c'est un deck tu peux le jouer pour ton plaisir et remporter des games et tu peux sans doute délever max mais c'est pas meta quoi parce qu'en termes de dragon oui t'as roquette d'accord ok mais c'est tout donc après tu vas être obligé d'avoir ta piège qui change les types et c'est chiant ah il a décidé de faire le truc super chiant qui va m'énerver d'accord évidemment le pire c'est que en plus mon Gozuki c'est bien beau mais lol ah il a décidé de plutôt taper mon mon domestique plutôt que mon Gozuki elle avait peur de ma réinvocation mais j'avais qu'une seule carte dans ma main et en plus je n'allais pas l'invoquer en vrai j'aurais plutôt tapé le Gozuki quand même franchement waouh comment c'est à dire on va payer on va payer on va envoyer plutôt là il m'a fait Zeus il m'a fait l'équivalent de Zeus ouais oh bon ça on voit quand même au cimetière mais waouh donc là donc là il va renvoyer ça il a toujours sa negate waouh son bounce plutôt waouh et moi j'ai aucune carte vampire attends attends mais c'est très drôle ça bon j'ai aucune carte vampire actuellement donc c'est chiant mais attends je veux je veux moi je veux tester c'est juste voilà t'inquiète ça n'active pas l'effet et là je réinvoque un autre crâne de samouraï ça active l'effet et de toute façon il me bounce tout quoi qu'il arrive parce que grand magnus je ne peux pas je peux rien lui faire grand magnus je n'ai pas de book of moon dans le deck parce que est-ce que vous pensez que book of moon il y a la place là c'est en vrai il y aurait la place pour un waouh il a décidé instant de faire grand magnus alors que je n'ai pas d'effet incroyable c'est ma foi d'où c'est ma foi dingo tout ça il n'y a pas un effet au cimetière qui peut me sauver tu sais il n'y a pas il n'y a pas d'effet au cimetière qui peut me sauver il n'y a il n'y a que dalle il n'y a il n'y a pas d'effet voilà il n'y a juste je fais ça je termine mon tour et alors ça va être compliqué après si mon crème samouraï quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire j'invoque un truc mais bon waouh instant les effectos il s'en balèque vraiment il s'en balèque bon j'ai 3600 3500 merci grand magnus pour ta pour ta grande puissance écrasante tu es ma foi très fortuné non mais zombie quand même vampire ne peut pas s'arrêter en DLV15 quand même c'est impossible vampire ne peut pas déjà démontrer des signes de faiblesse en DLV15 je ne peux pas y croire non non c'est impossible vampire vaut mieux que ça vampire vaut mieux que ça j'en suis sûr j'en suis convaincu après il nous faut il nous faut le vrai zombie le vrai deck zombie là balle de roche c'est ça qu'il nous faut hé attendez j'ai crainte de samouraï qui peut ah oui c'est vrai on va se prendre un negate voilà catastrophe oh le negate la catastrophe du negate oh merde oh merde le il a rien fait il a rien fait quoi imagine what a gueule what a gueule c'est parti pour le book of moon et non pas de book of moon je mets au cimetière ce truc je bim bam boum j'active domestique vampire je m'éduque vampire toi attaque et je vais activer l'effet bon bon lui c'est pareil au niveau des des vampires des vampires des comment on peut appeler ça des types ils s'en fout voilà ce que je vais faire en vrai je vais prendre une carte vampire que je peux invoquer en vrai j'ai envie de prendre désir pour pouvoir en mettre le familier là au cimetière défausser genre le domaine du vampire et avoir le royaume des vampires éventuellement parce que le domaine du vampire le problème c'est que ça m'invoque un autre monde vampire et pour le moment j'ai pas est-ce que j'essaie de l'étale maintenant ou est-ce que je prends prise en fait faut que je prenne prise de pouvoir obligé ça va jamais l'étale ça va jamais l'étale évidemment que non il a deux cartes face cachée ça va bien sûr pas l'étale et prise ça peut même prendre depuis le directement depuis notre deck mais c'est de la chiasse oh merde c'est dire ça prend même pas depuis la main oh c'est vraiment de la merde en vrai comme j'ai rien dit c'est vraiment nul bah non du coup y'a pas l'étale parce qu'il y a deux cartes en face donc j'aurais même pas tenté l'étale et évidemment domaine du vampire bah lol je vais gagner des LP je vais tenter de gagner des LP on va tenter de gagner des LP après si je peux faire genre en vrai je peux tenter ouais je peux tenter un l'étale vous savez quoi en vrai on s'en fout vous savez quoi on en a plus rien à battre on s'est dit qu'on en avait plus rien à battre on tente un l'étale même si il a deux cartes face cachée allez vous savez quoi c'est notre dernier game sans doute avec zombies avec vampires avant de de passer à autre chose donc vous savez quoi on tente le truc naze avec le royaume vampire qui gagne 500 l'attaque et on tape et on tape mais pourquoi tout le monde joue ça qui sont ces gens qui jouent cette carte vraiment à la vraie vie je crois que je peux augmenter attendez ça enlève l'attaque que l'attaque oh merde c'est que l'attaque oh tu bannis ok merci de m'avoir libéré ma place merci de m'avoir libéré ma place j'ai une prise qui sert à rien actuellement c'est pour ça vous voyez qu'il joue 23 cartes le man il joue 23 cartes pour éviter d'avoir le royaume zombie le royaume vampire dans son dans sa dans sa décliste en fait enfin dans sa main parce qu'en fait quand t'as le royaume vampire dans ta main en fait t'es mort ta combo principale tu peux pas la faire ah ouais tu fais ça ah ouais tu oses chevalier étoilé non je peux pas le faire parce que j'ai j'ai pas ce qu'il faut il me manque beaucoup trop de cartes oh non alors ce n'est pas possible tu détruis ça t'es un fou malade attention faut pas détruire le crâne de samouraï attention monsieur oh imagine il le fait imagine il ose le faire ça c'est un truc de fou si il osait le faire bon par contre maintenant il a le bon c'est vrai qu'il a le bon maintenant quand même ouah mais oh le bâtard non mais c'est bon oh mais c'est le mauvais c'est la mauvaise carte c'est pas elle qu'il fallait oh je peux invoquer spécialement que ça bah oui non mais le fait c'est que non mais ça reste nul en fait ça reste but ça reste nul ajouter de magie ou piège je paye je paye je suis un bon payeur moi oh j'en ai marre et pourquoi les galactiques ont toujours monster reborn ils ont toujours monster reborn dans la main j'en peux plus constamment non c'était pas la dernière game je vous ai menti c'était pas la dernière game avec vampire je vous ai menti je suis juste un gros menteur du coup je comprends pourquoi le deck il a pas fait de résultat en tournoi vampire et qu'il y a aucun deck de poster depuis quelques jours je comprends c'est marrant mais c'est marrant vraiment une demi-heure après c'est plus très marrant au bout d'une demi-heure melon man melon man du 13 c'est fou ça melon man du 13 au moins j'ai un vampire dans la mimine c'est déjà quelque chose la voix au cimetière domestique et vampire ouais double prison c'est dingue ça en vrai lui je pense que je pense que le duc j'ai dit je pense 3 fois je pense que le duc serait bien en x3 pour ceux qui ont le duc en x3 en vrai le duc en x3 ça serait vraiment ça serait vraiment quelque chose le duc en x3 vas-y prise de pouvoir et je mets les 3 prisons les 3 prisons bien sûr là la 4ème prison elle arrive ici là et la 5ème prison ici je possède plus de zones que vous j'ai un peu hack le jeu j'avoue je veux bien vous l'avouer luc yugi mais en fait trap tricks sur duel x il n'y a pas vraiment de 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 cartes en fait enfin il y en a il y a très peu de cartes sur sur duel x de trap tricks on a pas la lien on a on a que dalle en fait donc ça reste compliqué oh il y a un truc qui est trop chiant or déjà ça c'est chiant mais en plus vous savez c'est quoi qui est chiant avec le vampire de l'ombre c'est que j'ai plus de place donc en fait il va me faire chimératech je vais voir ce qu'il va détruire ben de toute façon il va comme il en plus du coup prison ça marche pas parce qu'il a ouais il a détruit les deux c'est drôle ça c'est assez drôle ça par contre il a détruit les deux oh merde parce que là à ce moment là au moment où il envoyait ben c'était bon j'avais prison il a détruit les deux c'est un scandale c'est un scandale il a détruit les deux what a scandal bon m'en fout je m'en fous je te montre des trucs je m'en fous je te montre la puissance je m'en fous what a scandal attention et c'est pas fait à voir ah si c'est fait à voir ah si c'est fait à voir bon en vrai je pensais pas qu'il allait se faire à voir j'aurais dû finalement lui faire confiance bon euh bon voilà c'est une belle victoire écoutez c'est on va rien dire j'ai bien été puni là franchement t'as vu comme j'ai été puni de fou bon melonman du 13 merci de ta compréhension melonman du 13 attends c'était melonman ou c'était melonman moi je pense que c'était melonman allez voir c'était bien melonman mais bon son melon n'était pas très gros à lui youtube moi a changé de deck on a assez vu vampire je pense honnêtement puisque vampire vampire c'est drôle je vous remets la decklist mais voilà c'est à dire que la vampire aspirante on ne l'a pas vu beaucoup je m'en excuse parce que finalement on se fait exploser en 2-2 ou on explose en 2-2 finalement je pense que la seule manière d'optimiser ça serait d'avoir trois fois le duc vampire qui a une ur donc c'est chiant bon évidemment 2-3 fois gozuki et éventuellement un moyen de remettre royaume vampire dans son deck peut-être réveil de vampire je suis pas sûr que ça soit une carte qui serve beaucoup et à ce moment là le problème c'est de grâce vampire c'est que lorsqu'on l'invoque spécialement est-ce qu'elle fait un truc non il faut qu'elle soit déjà là sur le terrain donc en fait elle est nulle le problème des vampires voilà c'est qu'il manque il manque plus de duc c'est tout parce qu'il faut vraiment un truc quand tu l'invoques il envoie une carte du deck adverse au cimetière et basta c'est la seule chose qu'on veut et malheureusement il n'y a que le duc qui le fait donc il faut le duc en x3 je pense voilà vous aurez eu mon avis youtube maintenant vous pourrez faire le deck et bien gagner enfin en noob en novice